Bonjour, mon nom est Janice Dugas et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle session de Visibilité Web pour les entrepreneurs. Dans le passé, quand on voulait envoyer une écolette à nos abonnés, on avait nécessairement un système d'autorépondeur comme MailChimp ou GetResponse et une liste d'abonnés. C'est toujours l'approche que la plupart des gens utilisent aujourd'hui, mais il est bon de savoir que LinkedIn a incorporé dans sa plateforme un module, un système d'infolètes qui fait que vous pouvez partager du contenu avec ceux qui sont intéressés à le recevoir sans jamais quitter la plateforme LinkedIn, sans avoir besoin d'un tiers-partie d'un service externe. Donc, dans cette session, nous allons, un, découvrir où se trouve le lien pour accéder au module des infolètes, deux, comment créer une infolète, trois, quoi voudriez-vous envoyer une infolète et quatre, quelques trucs et conseils pour le faire avec succès. Donc, je vais partager mon écran. Lorsque vous êtes connecté à votre compte LinkedIn, sur la page d'accueil, juste en haut de votre fil d'actualité, on peut cliquer ici sur « Rédiger un article ». Ça va nous emmener à ceci, où l'on décide, à cet endroit, où est-ce qu'on décide à partir de quelle page d'entreprise sur LinkedIn on veut publier notre infolète. Donc, on clique sur « Suivant ». Ça va nous emmener sur cette interface-ci et là, on le voit le bouton « Créer une newsletter ». Quand on clique sur « Créer une newsletter », ça va nous emmener à cette page-là où est-ce qu'on doit renseigner des informations comme le titre de la newsletter, à quelle fréquence on souhaite publier, la description et on peut télécharger une image, un logo, une photo. Quand on clique sur « Terminer », on revient ici pour qu'on puisse insérer le titre, une photo de couverture, le texte, etc. Quand on a terminé, on clique sur « Publier ». Quand on publie, LinkedIn va en faire quand même un post dans notre fil d'actualité, mais va créer automatiquement une page dédiée à recevoir toutes nos infolètes qui apparaît en dessous de notre profil. Et puis, dans le futur. Quand vous publiez pour la première fois, tous vos contacts et vos abonnés vont être invités à se joindre à votre infolète. Et au cours de la publication des prochaines infolètes, ceux qui auront accepté de s'abonner vont recevoir une notification dans leur compte LinkedIn et aussi un courriel dans leur messagerie quand vous allez publier. Là, maintenant, vous savez où se trouve le lien pour créer votre première infolète et vous savez comment la publier. Bon, certains d'entre vous vont peut-être se demander « Ben oui, mais pourquoi que je ferais ça créer une infolète ? » Si vous n'utilisez pas actuellement un service d'autorépondeur, je peux comprendre. Par contre, ce serait peut-être une belle opportunité ici, si jamais ce n'est pas sur votre radar de faire du marketing par courriel, que ce n'est pas un outil que vous avez dans votre coffre à outils web, d'utiliser la plateforme. Parce que, de toute façon, vous êtes dessus et pourquoi pas utiliser cette fonctionnalité-là. Parce que c'est un excellent moyen de faire découvrir votre nom, vos produits, vos services, mais surtout d'établir ce qu'on appelle le facteur K-L-T, the know, the like, the trust. Les gens vous connaissent, vous apprécient, ont confiance, et ainsi vous transformez, convertissez un prospect en client avec le facteur K-L-T. En plus, plus que vous avez de gens qui s'engagent avec votre contenu, plus LinkedIn va pousser votre contenu à plus de personnes. Ça me fait penser à la publicité des sourcisses high-grade dans les années 80 qui disait « plus de gens en mangent parce qu'elles sont fraîches, et elles sont fraîches parce que plus de gens en mangent. » C'est un cercle. Alors, chaque fois que vous publiez sur LinkedIn, ça donne un signal à LinkedIn « Hey, je suis ici, je publie du contenu, aide-moi à bâtir mon réseau. » Ça vous donne une corde de plus à votre connectivité et ça va vous faire grandir. Mais gardez bien à l'esprit qu'il faut quand même partager du contenu de qualité. Ça ne sert à rien d'envoyer des infolettes avec de la chenille. Ça ne sert à rien. Puis surtout, quelques trucs, c'est de garder à l'esprit votre clientèle CYL lorsque vous composez votre infolette. C'est pour eux autres que vous partagez ce contenu-là. Vous prenez en compte leurs problèmes, puis vous les faites savoir comment est-ce que vous pouvez les aider. Il ne s'agit pas de vous ici, il s'agit d'eux. Trois, présenter un contenu unique. Ça ne sert à rien de reprendre des informations que vous partagez ailleurs sur LinkedIn. Si vous avez un groupe LinkedIn, que le contenu de votre infolette soit différent pour qu'ils aient accès à encore plus de variétés sur votre expertise et votre expérience. Et quatre, c'est à la fin, en concluant votre infolette, c'est bien d'inclure un appel à l'action. Ce n'est pas obligé d'être une vente. Ça peut être de demander un like, un commentaire. Mais quelque chose qui va les inciter à interagir avec votre contenu parce que c'est une conversation et puis vous ne voulez pas que ça soit à sens unique. Si vous êtes toujours à regarder cette vidéo, cette session-là, c'est parce que ça vous intéresse. Et alors moi, je vous demanderais, donnez-moi un pouce. Et j'apprécierais aussi beaucoup que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube. Alors, si vous avez des questions sur ce que j'ai partagé aujourd'hui, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires. Je vais y répondre. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine session. J'en ai-suk, running off.